Alors, Daniel Boyer, je suis le secrétaire général de l'AFPQ. Ben, écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que le printemps dernier a été bouillonnant au Québec. Donc, bouillonnant, c'était une lutte, c'est une lutte étudiante au départ, qui s'est transformée par la suite en lutte sociale. C'était pas juste les droits des étudiants, oui, les droits des étudiants, mais les droits environnementaux, les droits des travailleurs. Tout a été mis là-dedans, donc c'est un peu une dénonciation des politiques d'austérité, des politiques néolibérales qui étaient en place de plus en plus au Canada. Donc, on a fait des alliances, on a fait des alliances dans le cadre de cette lutte-là. Et on constate également que ces mouvements de droite sont de plus en plus présents, entre autres avec le gouvernement fédéral actuellement, qui nous imposent des choses qu'on ne veut pas, c'est pas la société qu'on veut. Donc, il y a une importance de faire des alliances le plus large possible. C'est pour ça qu'on est ici au Parlement social mondial. Le mouvement syndical est habitué, entre autres, à l'étude, d'avoir des alliances larges au niveau international, mais avec le mouvement syndical. Avec les autres groupements, bien ça, c'est moins évident. Donc, le Parlement social mondial nous permet d'avoir ce genre d'alliances, dans le monde, mais aussi au Québec, puisque ce soir, on est regroupé ici avec les mouvements sociaux, avec d'autres groupes du Québec, avec qui on partage les mêmes revendications, les mêmes valeurs. Donc, c'est ce qui fait que demain, on va tous être des mêmes luttes. Ah non, 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 c'est pas la première participation de la FPQ, mais on a été un peu timide ces dernières années à participer au Parlement social mondial. On revient cette année avec une grande joie. Moi, j'en ai fait la promotion, puis c'est probablement dans la foulée du printemps dernier. On a vraiment fait de nouvelles alliances. On pense que c'est important qu'on ne pourra pas mener de la lutte seule. Ça, c'est bien évident, on ne pourra pas mener de la lutte seule. Donc, il faut l'amener en gang. Puis, bien c'est ça, les mouvements sociaux, les gens, les regroupements qui ont les mêmes valeurs et les mêmes revendications que nous, c'est important qu'on fasse ces luttes-là tous ensemble. Oui, je suis relativement satisfait. J'ai participé à des ateliers un peu qui vont dans tous les sens. Un atelier sur les gaz de schiste, c'est super intéressant. Là, on voit qu'au Québec, on est un peu en avance. On a réussi, en tout cas avec la mobilisation citoyenne, à avoir un moratoire, un moratoire qui n'est pas permanent, mais qui est temporaire. Mais on est vraiment chanceux en avance sur les autres sociétés à ce niveau-là. J'ai participé ici, aujourd'hui, à l'atelier d'alternatives qui était fort intéressant, sur le portrait de ce qui se passe au Québec. Et il y avait plusieurs Tunisiens, plusieurs personnes étrangères dans la salle qui voulaient s'inspirer de ce qui se passe au Québec. Ça, c'est intéressant, c'est motivant, puis ça fait chaud au cœur. Merci. 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 Merci.